Nous parlons beaucoup avec raison de la bande de Gaza, mais il y a aussi des Palestiniens qui ont été tués, blessés en Cisjordanie dans la semaine, dans la dernière semaine. Nous en discutons avec Zakaria Laban, qui est journaliste indépendant en Cisjordanie. Merci d'être avec nous. Merci à vous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait de la situation en ce moment? Alors, pour la Cisjordanie, jusqu'à maintenant, un nombre de Palestiniens ont été tués et on est en train de se rapprocher au nombre de 60 Palestiniens tués en Cisjordanie, en plus de 1 200 qui ont été blessés depuis la semaine dernière. Et évidemment aussi, des centaines ont été arrêtées par l'armée israélienne. Évidemment, comparé à Gaza, on a eu plus de 2 200 Palestiniens qui ont été tués et bien plus que 8 700 blessés lors des attaques aériennes israéliennes à Gaza. C'est un peu difficile de se mettre un peu comme priorité en Palestine. Mais voilà, c'est un peu la situation qui est difficile un peu partout en Palestine. Par exemple, les routes ont été complètement bloquées entre les villes en Cisjordanie. Par exemple, j'habite à Bethléem et je ne peux pas quitter Bethléem. Ça fait une semaine maintenant, on est bloqué dans Bethléem. Si vous connaissez Bethléem, c'est une ville qui est très petite et ça se fait poser des questions en termes de ressources. À un certain moment, on aurait besoin d'aller au travail ou comme ça. Et puis, ce qui rend les choses encore plus dangereuses, c'est qu'il y a des colons israéliens qui mènent les rues entre les villes armées avec des armes à feu à calibre. Et ça rend les choses très, très effrayantes quand on veut bouger entre les villes en Cisjordanie. Oui. Et il y a eu plusieurs manifestations en soutien avec le Hamas qui ont dégénéré avec des affrontements également. C'est vrai. D'où le nombre de morts, malheureusement, vient. À Bethléem, à Nablus, à Hébron, des tête-à-tête, face-à-face entre des Palestiniens sans armes, évidemment, qui s'affrontent à des colons normalement qui sont sur les frontières et l'armée israélienne qui les protège aussi, qu'eux ont des armes à feu de haut calibre et qui a eu comme résultat hier la mort d'un citoyen palestinien à Hébron qui a été tué à point-blanc par un colon israélien. D'après vous, est-ce que le Hezbollah pourrait joindre la bataille initiée par le Hamas? Ça dépend d'une grande partie si Israël décide d'avancer dans Gaza par la terre. Mais dans ce cas-là, je pense qu'Israël a non seulement détruit toutes les routes et les infrastructures qui fournissent aux civils l'eau, l'électricité, les médicaments, les soins, mais ils ont aussi désormais pris en cible les journalistes, les écoles, les hôpitaux, entre autres réfuges censés être sûrs pour les civils et ont exigé que ces hôpitaux soient évacués pour être bombardés. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils pensent faire en entrant à Gaza et comment Hezbollah pourrait être utile dans cette conversation, mais je pense que ça ne sera pas pour l'avantage des civiliens à Gaza de toute façon. Et quel est l'état d'esprit en Cisjordanie? Alors, il faut être honnête que ça nous soulage déjà depuis un ou deux jours de voir le nombre de rassemblements pour protester contre ce qui se passe à Gaza, dans des villes notamment comme à Berlin, à Londres, à Stockholm, et même certaines communautés juives qui sont sorties à New York pour dire pas en autre nom, refusant de justifier ce génocide au nom du judaïsme. Alors, il est désormais clair, en tout cas pour les Palestiniens, pour les civils palestiniens, je suis palestinien, je peux me trouver dans cette façon de s'exprimer, qu'il est désormais clair que même si les politiques, on dira, se retranchent derrière une vaine diplomatie, le peuple est à nos côtés pour mettre fin à cette guerre absurde. Et avez-vous l'impression que l'offensive terrestre va s'amorcer incessamment? Je veux dire, c'est malheureusement la seule conclusion qu'on peut plus avoir s'il y a une invasion terrestre par l'armée israélienne à Gaza, parce que j'imagine que le fait d'avoir une affrontation face à face entre les deux clans va avoir des résultats catastrophiques pour les civils de Gaza, et je préfère ne même pas y penser. Zachary Alaba, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.